Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, machine à courant continu. Une machine électrique à courant continu est constituée d'un stator qui est à l'origine de la circulation d'un flux magnétique longitudinal fixe créé soit par des enroulements statoriques, bobinage, soit par des aimants permanents. Il est aussi appelé « inducteur » en référence au fonctionnement en génératrice de cette machine. D'un rotor bobiné relié à un collecteur rotatif inversant la polarité de chaque enroulement rotorique au moins une fois par tour de façon à faire circuler un flux magnétique transversal en quadrature avec le flux statorique. Les enroulements rotoriques sont aussi appelés enroulements d'induit, ou communément « induit », en référence au fonctionnement en génératrice de cette machine. Constitution et principes physiques Cependant, la machine à courant continu étant réversible et susceptible de se comporter soit en « moteur », soit en « générateur », dans les quatre cadrans du plan couple vitesse, la distinction moteur-générateur se fait communément par rapport à l'usage final de la machine. Inventée par Zenoch Gram et présentée à l'Académie des sciences, à Paris, en 1871, c'était au départ un simple générateur de courant continu, pour application galvanoplastique, par exemple, les accumulateurs étant onéreux. Machine à courant continu est une machine électrique. Il s'agit d'un convertisseur électromécanique permettant la conversion bidirectionnelle d'énergie entre une installation électrique parcourue par un courant continu et un dispositif mécanique, selon la source d'énergie. Machine de base ou machine à excitation indépendante. Animation de la machine à courant continu. Schéma de machine à courant continu vu en coupe latérale. La partie ronde en gris au centre est le rotor, qui tourne dans le sang antihoraire. L'autre partie en gris constitue le stator. En fonctionnement moteur, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique. En fonctionnement générateur, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique, elle peut se comporter comme un frein. Dans ce cas elle est aussi appelée dynamo. Le courant I. Injecté via les balais au collecteur, traverse un conducteur rotorique, une spire rotorique, échange de sang commutation, au droit des balais. Ceci permet de maintenir la magnétisation du rotor perpendiculaire à celle du stator. La disposition des balais sur la ligne neutre, c'est-à-dire la zone où la densité de flux est nulle, permet d'obtenir la force contre électromotrice, FCEM, maximum. Cette ligne peut néanmoins se déplacer par la réaction.